Chers amis de Royal TV, nous sommes de retour à l'aéroport international sur le souveraineté où l'avion qui transporte le président du Congrès des jeunes pan-africains Charles Bleu Goudet est atterri depuis quelques minutes, en tout cas, depuis une trentaine de minutes ici sur le tarmac de Souterrain-Port. Et là où vous voyez les véhicules qui sont déjà prédispositionnés pour transporter l'ex-leader de la grâce patriotique à un endroit qui reste à déterminer, en tout cas, vous vivez avec nous ce moment. Et déjà, certains leaders ont été annoncés là, on les a aperçus, Simone-Yves Bagbo, le père de son épouse et puis d'autres leaders de la gauche comme le docteur Coné David Aitché, vous a donné ses sentiments par rapport à ce retour tout à l'heure. Et là, nous allons vivre ensemble, malgré la difficulté ici, sécurité, nous allons faire vivre ensemble ce moment important, le retour de Charles Bleu Goudet après près de dix ans d'absence au pays, en tout cas, depuis son acquittement le 31 mars 2021. Il a espéré regagner la Côte d'Ivoire, mais les choses ont traîné, les choses n'ont pas été faciles. Aujourd'hui, c'est chose faite. Finalement, ce retour qui doit se faire dans une liesse populaire, une ambiance carnavalex, a été finalement décidé de prendre un accord sobre, mais sécurisé, très, très sécurisé. Et là, les véhicules sont déjà parqués, attendant que le leader échange un ou deux mots avec tous ceux qui sont dans le salon d'honneur pour échanger et regagner. Mais après ici, après l'aéroport, nous allons aller directement à la place CPN de Yopougon, à la place CPN de Yopougon, où il va animer d'ici 15 heures un meeting d'arrivée, un meeting d'arrivée, on va l'appeler comme ça. Mais là, vous êtes en direct de l'aéroport international Félico-Boigny, où les dispositions sont prises, les dernières dispositions sont prises, afin que Charles Blegoudet sorte du salon et regagne un des véhicules pour se rendre, bien entendu, à ce meeting. On peut voir ici l'entrée principale, en tout cas de l'aéroport, le service de sécurité étant sur le temps, on fait des mains et des pieds pour pouvoir vous permettre de vivre cet instant. Nous apercevons quelques membres du véhicule du commandement de Charles Blegoudet. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur RATV, la reine de l'information qui vous fait vivre cet instant important de la vie politique de Côte d'Ivoire, le retour de Charles Blegoudet, le président du Congrès des jeunes panafricains, qui vient d'arriver à Abidjan, qui n'a pas vu depuis bientôt une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années. Ces choses faites, nous essayons de nous rapprocher un peu plus, en tout cas, tant que la sécurité ne suit pas, nous sommes là, pour vous faire vivre cet instant. Eh oui. Eh oui. Nous sommes là. On est là. On est là. On doit diluer. C'est la grosse voiture. Oui, 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 oui. Il y a des voitures pour vous derrière. Il y a des voitures pour vous derrière. Siensé, siensé. Non, non, non. Parce que sinon, on fait comment ? Des balais. Des balais. Des balais. En tout cas, c'est pas facile. Nous sommes déjà ici, à l'entrée principale. La grosse voiture qui est là. On aperçoit le véhicule de commandement de Charles Blegoudé. Qui est déjà là. Vivez avec nous ce moment très, très important. Vous êtes en direct sur Royal TV. Royal TV, l'arène de l'info. Dans quelques intenses, le véhicule du président Charles Blegoudé va se mettre en branle. En tout cas, il a fini de rendre ses filles à ceux qui ont effectué le déplacement. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. On va pas. On est dans le cottage. On est dans le cottage. On va pas. On laisse le véhicule. En tout cas, vous apercevez le véhicule là. le président du COGEP, Charles Blegoudé. Le véhicule qui va démarrer d'un moment à l'autre. En tout cas, quelques collaborateurs sont déjà en avant. On va prendre un bệnhap. Arrête. 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 On demande à tous les véhicules, en tout cas tous les véhicules sont priés de se mettre en branle. Tous les véhicules sont priés de se mettre en branle. Vous apercevez, dès là c'est difficile certes, mais nous pour vous nous apercevons le véhicule de commandement du président Charles Legoudet, le président du COJEP bien entendu. Et oui, le président Charles Legoudet a démarré, il a démarré, il a démarré, vous allez apercevoir dès le moment de son véhicule. Je vais vous faire un gros plan pour vous. Le voici qui est là, le véhicule du président Charles Legoudet, vous l'apercevez, qui marque. Après ce véhicule net qui est là, vous allez d'un moment à l'autre vivre. Oui, vous l'apercevez avec moi, le président Charles Legoudet, qui salue les Ivoiriens après dix ans d'absence au pays. Le voici, maintenant vous l'apercevez, le président, un mot pour les Ivoiriens, un mot pour les Ivoiriens. Aucun mot ne peut décrire ce que je ressens en ce moment. Merci au président, merci, très heureux de retrouver les Ivoiriens. Merci président. Le service, le protocole est sur les dents. En tout cas, vous avez bien vu, vous avez aperçu le président Charles Legoudet qui est bel et bien en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on revient sur ce retour. Oui, en tout cas, il n'a pas eu le temps de dire tous ces premiers mots. Mais n'empêche qu'on a entendu sa voix, la voix du président Charles Legoudet. Ce n'a pas été facile parce que le protocole est très exagisant, la sécurité est très exagisante. Mais tout à l'heure, on va l'écouter à la place C.P.1, d'ici 14h, 15h, juste pour vous dire qu'il est bel et bien en Côte d'Ivoire. Juste pour vous dire qu'il est bel et bien en Côte d'Ivoire. Un long comptail de véhicules que vous pouvez percevoir. Merci. Bappé est de retour, vous entendez ? Bappé est de retour, nous sommes en joie. Ok, merci. Et à tout à l'heure, vous entendez, Bappé est de retour, nous sommes en joie. En tout cas, les membres du COJEP sont en joie, bien évidemment. Après 10 ans d'absence en Côte d'Ivoire, le président de leur parti est là. Il est bel et bien là, malgré la sobriété, malgré la sécurité, en tout cas, personne n'a voulu se faire compter. Merci, chers amis de Royal TV. Dans quelques instants, en tout cas dans quelques heures, nous nous retrouvons à la place C.P.1 de Yopougon pour vivre en direct le premier meeting de Chable Goudet, 10 ans après son retour ici en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions et à tout à l'heure.